et bien nous sommes en direct donc des studios de pfm pour une rencontre au sommet avec coco qui est en direct des studios des arènes coco bonjour bonjour au sommet comme vous y allez donc on se retrouve autour de cet album sous ce livre dessiné encore publié aux éditions les arènes et puis autour de l'affiche puisque coco tu es l'autrice de cette affiche magnifique voilà avec ce loup qui qui a été l'emblème et qui est l'emblème de l'événement que l'on porte le salon du livre d'expression populaire et de critique sociale déjà merci c'était vraiment un cadeau énorme pour nos vingt ans donc on a vraiment été très heureux de ce cadeau et et de découvrir en fait le loup que tu nous avais concocté peut-être nous revenir un petit peu sur cette cette composition parce que c'est c'est assez étonnant et ça marche en plus super bien enfin le loup blanc comme ça il communique beaucoup il est très visible bon en fait vous m'avez envoyé un petit pitch de ce que vous aviez envie envie de faire de transmettre via le festival cette année je crois que le terme qui revenait beaucoup c'était en sauvagement et pour moi en sauvagement il y avait l'idée de quelque chose un peu de bestial ça pouvait partir sur plein de possibilités une forme de bestialité une forme de comme on peut le voir aujourd'hui dans la société peut-être une une sauvagerie une espèce de violence qui émerge bon voilà je voulais pas faire un truc trop trash ou trop littéral mais cette idée que peut-être ce monde sauvage qu'on a en soi peut-être un cri voilà c'est pour ça que j'ai fait ce ce bonhomme qui est un peu allié du loup qui est un peu par excellence un animal sauvage ouais du coup enfin par rapport à ce que tu viens de dire sur le dessin on voit bien que le dessin que tu proposes est un dessin polysémique qui a plusieurs sens à ce genre de dessin c'est le principe du dessin de presse peut-être revenir un peu sur sur ta manière de voir le dessin de presse parce que c'est quand même un c'est un dessin en tout cas qu'à colère du présent on a beaucoup valorisé chaque année et pour nous est important et tu disais d'ailleurs dans ton album page 206 tu parles de vrai journalisme pour charlie hebdo et pour les dessinateurs donc peut-être revenir un peu sur ce travail de journaliste en dessin donc comment je sais pas comment tu comment tu conçois les choses voilà comment tu construis un dessin de presse maintenant qu'en plus tu es journalisme en dessin d'un côté il ya le dessin presse qui est une image impactante et à compréhension j'ai envie de dire immédiate qui va droit au but on va dire de de l'idée jusqu'à la réception au lecteur donc le dessin de presse c'est ça c'est une espèce de synthétisation d'une actualité d'une opinion voilà de l'idée est quelque chose qui est voilà impactant le plus possible en tout cas qui intergille vers ce pavre en tout cas qui questionne mais voilà il faut que ce soit compris tout de suite c'est ça le la réussite du dessin de presse et puis à côté de ça le côté journalistique c'est aussi le les reportages les reportages dessinés je crois que cabu par exemple enfin c'est pas je crois mais cabu aimait beaucoup les reportages parce que c'est vrai que ça le changeait un peu des du dessin de presse ça lui faisait voir autre chose ça lui faisait rencontrer des gens moi quand je suis en reportage j'aime beaucoup beaucoup faire ça comprendre un sujet rencontrer des gens et leur donner la parole et moi aussi me faire mon opinion et de ça dégager un angle je trouve que c'est important de pouvoir développer ça alors le dessin de reportage c'est un c'est un autre type de dessin c'est généralement il peut être développé soit sur une colonne soit une page soit une double page donc c'est un récit plus au long cours et on peut aborder plus de thématiques plus d'angle et c'est bien quoi c'est c'est nécessaire aussi je crois que les deux sont très importants dans dans la complémentarité voilà du dessin de presse et du et du journaliste dans ton album dessiné encore tu tu l'ouvres par une citation d'Ala Bachung donc c'est elle est jonchée d'or et de jade ma routine elle est jonchée de sopalin de torrent de larmes mais l'ampleur m'a fait me fissurer alors je sais que tu as une relation très forte avec les chansons de Bachung pour l'avoir entendu par ailleurs mais pourquoi cet extrait là en particulier qu'est ce que ça t'évoquait particulièrement pour ouvrir cet album en vrai j'ai hésité entre deux citations la première c'était cette citation de la fiche d'Alien qui disait dans l'espace personne ne vous entend crier c'était la phase du 7 janvier qui est une partie du livre mais finalement j'ai choisi Bachung parce que l'essence du livre c'est c'est la vie avant tout la vie avec ces heures avec ces tumultes avec ce voilà ces ressources qu'on doit trouver quand on dit des choses de très très difficiles et comment on se relève donc cette petite citation extraite de l'eau d'à la vie de son album fantasy militaire voilà sorti en 98 c'est un album phare et qui s'écoutera encore énormément ça dépasse les années voilà moi ça me parlait c'est bourré de poésie voilà c'est la vie dans toute sa beauté avec ses larmes ses rires ça me parlait et ça évoquait ça évoquait pour moi pas mal l'équipe de Charlie qui avait disparu aussi moi j'ai trouvé que dans ces trois phrases en fait il y avait les trois on va dire trois thématiques qu'on retrouve dans ton livre en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti cette première phrase elle est jonchée d'or et déjà de ma routine quand je me disais enfin en me disant que ta routine était finalement c'était le dessin et que finalement dans cet album notamment la troisième enfin la partie vers la fin tu reviens justement sur l'histoire qui t'a fait rentrer dans Charlie le dos et qu'on découvre en fait tout cet or et tout ce côté un peu joyeux aussi de l'équipe avec laquelle tu avancé est précieux aussi précieux parce que des êtres exceptionnels quoi joyeux des penseurs des gens qui riaient énormément voilà qui portait ce rire c'est tout bon quoi parfois on tapait sur les cuisses quoi et pourtant c'est une image on rit pas toujours comme ça et voilà de travail de plein de choses c'est très des gens absolument précieux et d'une grande richesse surtout des points de vue on était particulièrement content que tu acceptes de faire l'affiche parce qu'il y a dix ans alors c'est ce que j'aurais dû ramener si on s'était vu parce que là on le fait en visio mais on aurait dû se voir en vrai il y a dix ans en fait on a eu Cabu qui a fait l'affiche voilà il y a douze ans c'était Charbe et je sais que c'est des... Cabu en particulier on le voit bien dans ton album comment il t'a aussi accompagné un peu dans ton travail dessiné voilà c'est une personnalité qui semblait vraiment très proche de toi et qui t'a beaucoup aidé j'ai l'impression il était proche de beaucoup de gens et en fait c'est surtout que Cabu c'est quelqu'un d'accessible voilà c'est quelqu'un de toujours là si besoin d'un conseil quelqu'un... voilà il y a le livre de Luz aussi un des débiles qui raconte bien aussi très bien qui était Cabu par exemple ce moment où voilà il y a Charbe, Luz et Ritz qui déconnent et qui trouvent des idées et à chaque fois qu'ils viennent voir Cabu et voilà il rigole et il glousse et il rigole à n'en plus pouvoir et en fait dans cette rédac je trouve qu'il y en avait qui étaient plutôt ceux qui faisaient rigoler les autres voilà il y avait les blagueurs et par exemple Charbe est quelqu'un qui a énormément de répartie extrêmement drôle et puis il y a ceux qui rigolent aux blagues des autres et Cabu voilà c'était plus... il disait pas forcément les idées comme ça comme Ritz, Charbe ou Luz mais par contre il rigolait énormément et puis dans ce rire après il trouvait ses idées aussi donc voilà un beau moment de partage et oui oui Cabu c'est l'élément central de Charlie, c'est le journal qu'il a voulu aussi refonder après qu'il ait disparu, après la mort du général de Gaulle quand Harakiri a été censuré Charlie est reparu, ensuite Charlie s'est arrêté et en 92 Charlie s'est refondé et Cabu voulait refonder Charlie Hebdo, c'était très important pour lui et voilà ils l'ont fait avec cette équipe de 92, Ritz, Charbe, Luz, ça les tenait à coeur donc Cabu c'est non seulement un des fondateurs avec Cavana du journal mais c'est aussi un élément fondateur pour le dessin, pour les idées, pour la caricature parce que là c'est quelqu'un qui traverse ses générations, ce domaine là c'est assez incroyable de voir comme les dessins de Cabu demeurent intemporels et justes Alors on va aborder la deuxième partie de la citation de Bachung, les janchées de Sopalin et de Torrent de l'Arme parce qu'effectivement ce livre s'ouvre sur une vague le bleu d'ailleurs est très très présent dans ton livre les attentats donc, qui ont fracassé à la fois une vie collective et des vies personnelles on le voit dans d'autres ouvrages réalisés par d'autres personnes de la rédaction je pense à Luz, dans Catharsis, où il dit un jour le dessin m'a quitté, est-ce que c'est ce que tu as vécu aussi ce moment où il n'était plus possible de dessiner après cet attentat ? est-ce que c'est un peu les mêmes parcours que tu as vécu ? bah non en fait, Luz a eu cette phrase du dessin qui l'a quitté et ensuite il a fallu du temps pour le retrouver moi le dessin ne m'a jamais quitté, je m'y suis accrochée et accrochée tant et si bien qu'il n'y avait plus que ça en fait qui me tenait quoi après l'attentat il a fallu refaire le journal dans ce fameux bouclage que je raconte dans le livre avec les difficultés, les difficultés, c'est le chaos on est vraiment traumatisés, choqués, épuisés et pourtant on est vraiment soudés à refaire ce journal et vraiment c'est plus que nécessaire, c'est une réponse politique vitale et extrêmement importante à ce moment-là et au-delà moi j'ai choisi de... moi je ne sais pas faire autre chose que dessiner j'ai très vite vu que le fait de dessiner, de me concentrer sur des idées, de pouvoir travailler et bien temporairement ça faisait chasser, ça chassait les images du 7 janvier, des poichis, des tirs et voilà c'était important de dessiner pour ça et puis pour avoir des choses à dire pour continuer le journal c'était un peu les deux mêlées et puis après bon c'est vrai que comme on a dessiné comme ça tout le temps même la nuit, même jusque tard, je me suis rendu compte après que c'était une solution il fallait aussi que je puisse un peu m'occuper de moi parce que ça accaparait tout le temps moi j'étais pas... le 7 janvier 2015 et après j'étais pas au niveau d'un cabu, d'un char, d'un risque pour pouvoir dessiner il a fallu que je cravache non seulement pour m'améliorer, pour faire plus de reportages pour pouvoir affiner mon dessin et mon propos et ça a été quelque chose de nécessaire mais aussi voilà il fallait que je puisse le travailler j'ai oublié le début de ma phrase mais bref non mais on te suit quand même et finalement ce travail ayant été un peu une... alors on est quand même beaucoup dans les images maritimes mais c'est un peu comme une sorte de bouée métaphore plutôt métaphore oui oui et du coup en fait on a dans ce livre en tout cas une sorte de combat de couleurs entre le bleu et le noir entre ce qui à la fois te submerge mais te fait... enfin en tout cas le personnage le submerge et le fait vivre mais en même temps ces menaces en fait qui sont comme des sortes de fantômes et en même temps il y a des explosions de couleurs parfois on a des aquarelles notamment qui font des explosions de couleurs avec cette phrase assez impressionnante il y a dans la beauté quelque chose d'inacceptable et en même temps cette beauté qui s'offre dans la couleur et les aquarelles que tu réalises comment la composition entre d'un côté ces dessins en noir et blanc et de l'autre côté ces couleurs comment s'est construit en fait ce livre combien de temps ça t'a pris en fait pour le construire il y a beaucoup de questions il y a beaucoup de questions oui il y a dans la beauté quelque chose d'insoutenable c'est le terme du livre et ça c'est une partie qui parle de cette difficulté de vivre après un événement aussi traumatique et aussi violent vivre après des morts aussi tragiques et inacceptables voilà c'est difficile d'être vivant après ça là où d'autres ne sont plus et je voulais parler de cette difficulté à vivre même si on a la chance d'être en vie même si on se sent voilà on se sent comment on survit on est vivant mais quelque part il y a toujours quelque chose qui vous ramène à ça et ça a été une vraie difficulté dans la presse ça l'est encore un peu maintenant quand les moments de vie sont intenses voilà il faut pouvoir les vivre le mieux possible c'est pas toujours facile d'en profiter on essaye et puis voilà le livre j'ai voulu essayer de le construire autour de ces images de vagues qui moi évoquaient pour moi le fait que j'étais submergée complètement partout par à la fois des images les frères Kouachi qui ne sont pas ni des fantômes ni des choses un peu impalpables comme ça issues de mon imagination pour moi c'est deux êtres vraiment réels lourds massifs qui me suivaient et qui m'écrasaient quoi parfois mentalement je n'arrivais pas à m'extirper de leur lourdeur de leur poids et surtout cette détermination qu'ils ont fait jaillir devant moi donc ça a été une vraie lutte et le livre ces vagues qui vont qui viennent avec lesquelles je lutte traduisent en fait cette cette volonté de me battre en fait avec les traces qu'ils ont laissé en moi et puis l'absence l'absence le deuil voilà je voulais remontrer les la rédaction vivante telle qu'elle était parce que avant tout pour moi c'est des gens vivants c'est des gens qui rient c'est des gens qui réfléchissent le monde qui se battent et qui moi m'ont construite m'ont formée donc voilà il y a cette dualité entre entre la vie la mort et puis la dureté la beauté c'est c'est assez c'est un état assez permanent voilà et il faut faire avec ça et voilà je voulais montrer ça je voulais montrer aussi des belles choses comment le dessin parvient à transcender quelque chose à la base qui est quand même indicible quoi il y a des choses que j'ai gardé pour moi je pouvais pas tout montrer dans un livre comme ça et j'en avais absolument aucune intention je voulais juste transmettre voilà quelque chose un état qui a été le mien qui a été peut-être celui de certains de mes collègues après l'intentat ou peut-être de gens qui ont qui ont manifesté le 11 janvier 2015 voilà qui se sont retrouvés dans une émotion une forme de voilà qui les gens qui peut-être n'accepteront pas il s'est passé comme moi quoi merci dans dans la lecture relecture parce que bon il y a eu plusieurs relectures forcément du livre j'ai retrouvé ce que Yannick Haenel dans ce livre dans le procès qui revient sur le procès voilà qui a eu lieu il y a peu de temps parle notamment te concernant de Nekouya donc un concept grec alors je suis allé voir dans le dictionnaire parce que c'était un peu complexe pour moi mais lui il maîtrise très bien le grec visiblement mais qui était cette traversée de la mort en fait tout en restant vivant ce lien entre vivant et mort et que finalement ton travail même s'il rend compte de cette mort redonne vie aussi à ceux qui ont disparu et j'ai retrouvé dans cette thématique quelque chose qu'on voit aussi chez je sais pas si tu l'as lu croire aux fauves c'est quelqu'un qui se baladait dans une forêt au fin fond de la Sibérie et puis elle a croisé un ours qui se baladait aussi d'ailleurs au fin fond de la Sibérie et les deux ont été surpris de se voir sauf qu'un ours c'est émotif et l'ours l'a croqué il a croqué la tête en fait et dans la tribu dans laquelle elle se trouvait c'était la même chose elle était plus considérée vraiment comme alors là pour le coup c'était plus non seulement humaine mais aussi animale mais plus non plus vivante ni morte donc c'était une sorte d'entre-deux et j'ai l'impression que c'est un peu ce que ce qu'on ressent en fait dans ton livre c'est que tu es dans une sorte d'entre-deux tu as vécu quelque chose que beaucoup n'arrivent pas à comprendre parce qu'on a pas vécu ce que tu as vécu et on te voit seul en fait dans un combat que tu livres pour rester debout et avec ces dernières images où tu flottes où tu écris je dois dessiner et dessiner encore comme étant vraiment l'énergie qui t'anime est-ce que c'est ça que tu ressens ce sentiment de survivant en fait survivante pour le coup oui oui après je voilà je au procès c'était un c'était un moment voilà que j'appréhendais que je redoutais beaucoup parce qu'il fallait dire et dire devant une cour d'assises entourée des box des accusés voilà il fallait revenir sur les faits et dire ce qui intimement quoi m'avait m'avait envahie quoi pendant les années c'était la première fois que je le faisais vraiment hormis le psy hormis c'est vrai que parfois on s'était parlé un petit peu au journal mais très peu pas dans les détails pas comme ça voilà moi quand j'ai fait ce livre c'était pour pouvoir essayer de savoir comment j'allais dire certaines choses c'était pour transmettre mais aussi ça a été presque une préparation un peu mentale même si le mot préparation je suis pas très à l'aise avec parce que quand je suis arrivée à la barre de la cour d'assises c'est comme si j'avais rien préparé je j'ai suivi un peu au feeling et puis je je voulais juste pouvoir essayer de dire ce que j'avais à dire même si je pleurais et ça a été ça a été difficile quoi je crois que j'ai rencontré Yannick Henel à ce moment là j'ai eu l'impression en le lisant dans le livre du procès du procès des 7, 8 et 9 janvier j'ai eu l'impression qu'il avait entendu vraiment ce que j'avais dit et qu'il avait entendu au delà de mes mots et j'ai eu l'impression aussi en entendant d'autres parties civiles que ce soit Hélène Honoré Gabriel Maris qui parlait d'une fascination pour son père ou même autrement Jérémy Vance qui a qui a eu Frédéric Boisseau dans ses bras en train de mourir tellement tellement de gens qui vient du même village que Koulibaly et qui vient défendre pour le fait qu'on est avant tout des humains avant d'être catho, musulman donc la troisième partie de cette rencontre et autour de cette troisième phrase qui ouvre dessine encore ton livre l'ampleur m'a fait me fissurer on voit bien à quel point l'ampleur du choc t'a fait te fissurer mais on voit bien aussi comment tu t'es reconstruite avec le dessin tu en parlais précédemment et dans les minutes du procès telles que Yannick les a décrites on voit bien aussi comment tu alors tu as expliqué justement la difficulté de revenir sur cette histoire mais aussi comment en tout cas c'est ce qu'on voit dans ce qui a été fait avec les dessins de François Boucq comment tu as aussi une position politique dans cette histoire il y a une phrase qui est citée qui vient de toi les seuls coupables sont ceux qui font comme si de rien n'était et ceux qui baissent leur froc devant l'islamisme et cette phrase m'a fait penser à un livre que j'ai reçu quelques jours avant que j'apprenne les attentats c'est le livre de Charbes L'être aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes qu'on avait mis sur scène parce qu'il y a Gérald Dumont qui l'avait joué et qu'on l'avait proposé le 1er mai 2015 et qui revient justement sur cet enjeu extrêmement politique autour de ces questions et que j'ai retrouvé dans tes propos et donc je voulais que tu reviennes un peu sur cet engagement aussi et cette position que tu as Oui, il y a toute une partie du livre où je reviens un peu sur ce que j'ai appelé la partie historique de Charlie c'est-à-dire celle qui va de l'incendie à 2012 les dessins faits après ce navet de l'innocence des musulmans voilà qu'on avait le droit de faire absolument et on a utilisé notre droit au blasphème comme on aurait pu traiter n'importe quel sujet d'ailleurs c'est un journal qu'on a fait tout à fait normalement et puis aussi le 2007 le procès moi je n'y étais pas mais je voulais faire un peu un flashback là-dessus pour montrer qu'à chaque fois ce journal avait été dans son droit et il a toujours fait une chose sans forcément prendre une posture de chevalier de la liberté d'expression mais enfin on ne faisait qu'appliquer notre droit à la liberté d'expression et notre droit au blasphème notamment donc au procès j'ai voulu rappeler que voilà ces dessins ces dessins il fallait pas comment je voulais pointer des complicités intellectuelles quoi de gens qui qui à chaque fois plutôt que de pointer le problème de l'islamisme ou du terrorisme et bien vont chercher ailleurs des excuses et vont notamment les chercher dans le fait qu'on ait fait des dessins qui soit mettait l'huile sur le feu ou soit je ne sais quelle raison en fait à chaque fois c'est le dessin qui est regardé et montré du doigt alors que c'est pourtant évident et il faut un peu de courage pour le dire c'est l'islamisme le problème en ce qui concerne ce sujet nous on ne fait pas des dessins que sur l'islamisme on fait des dessins sur toutes les religions et dans une société laïque et pluraliste c'est ce qui fait partie du jugement rendu après le procès des caricatures de 2007 dans une société laïque et pluraliste le fait de respecter les religions ça va avec le fait de pouvoir les critiquer le fait de respecter les croyances ça va avec le fait de pouvoir critiquer les religions donc voilà tous ces intellectuels écrivaines, écrivains voilà je ne vais pas citer le nom mais qui vont à chaque fois dire que c'est les dessins de problèmes c'est lamentable et je voulais pointer ça et d'ailleurs on a pu voir quand même depuis 2015 que les caricatures c'est pas ça le problème c'est juste que voilà il y a une idéologie mortifère qui veut s'en prendre à toute forme de liberté on l'a vu après le 13 novembre c'est pas des dessinateurs qui ont été attaqués c'est des gens qui buvaient un coup dans les terrasses c'est des gens qui allaient simplement à un concert ou encore à Nice c'est des gens qui regardaient un feu d'artifice ou des policiers à Magnanville enfin voilà la liste est tellement tellement longue on sait très bien que c'est pas que des histoires de dessins il faut arrêter avec cet argument con et voilà moi je voulais pointer ça du doigt et c'était important de le dire on voit c'est fatiguant de le dire à chaque fois je dois vous avouer on le répétera sans arrêt mais à chaque fois on a l'impression que ça revient en boucle et qu'il faut dire et redire les trucs et je trouve ça fou, je trouve ça vraiment fou Tevela donc dans la rédaction de Libération pour dessiner aussi on voit dans d'autres journaux au niveau national comme international que le dessin de presse a une place de plus en plus réduite que finalement la place à l'ironie à la réflexion par le trait devient de plus en plus difficile à défendre comment tu vois déjà cette place à Libé c'est quand même super mais comment tu vois justement ce paysage qui se rétrécit je pense à des journaux comme certains journaux américains ou anglais qui réduisent aussi la place du dessin de presse comment tu vois cette évolution en fait du dessin de presse et de cette liberté qui se dessine déjà pour le New York Times qui a décidé d'arrêter le dessin de presse il y a une espèce de pensée américaine qui est assez tiède qui veut pas d'emmerde qui veut pas choquer qui veut bousculer personne qui s'arrête à l'émotion d'un tel d'un tel nous c'est pas du tout notre propos on pourrait plus rien dire plus rien écrire plus rien dessiner si on prenait en compte l'émotion des millions de gens qui qui regardent les dessins si quelqu'un est trop choqué par un dessin il le regarde pas et c'est juste ça la solution il n'y en a pas 36 après tous on est on est parfois bousculé dérangé et tant mieux tant mieux il faut juste agir il faut se décoincer un peu et pouvoir donner à penser un peu autrement donc nos dessins ils sont là pour pour donner à réfléchir et pour participer au débat et un débat c'est ce que ça veut dire c'est un débat on n'est pas forcément d'accord mais il faut pouvoir se dire les choses et c'est très bien comme ça donc moi je suis très contente qu'on m'ait demandé après le départ en traite de Willem de reprendre sa place parce que ça veut dire que cette place de dessinatrice de presse elle est importante pour un journal qui est un grand quotidien comme Libé donc j'étais contente que ce journal là n'arrête pas le dessin après le départ en traite de Willem pour moi c'était un bon signal après voilà j'y vais on vient me chercher moi Willem faisait à la fois Charlie et Libé donc je voulais rester dans cette optique là de poursuivre les deux et puis si on vient me chercher moi de Charlie c'est pour être dans cette continuité là et parce que voilà pour pas forcément être tiède et puis pouvoir dire ce que j'ai à dire donc voilà ça fait quelques jours que j'ai commencé à Libé et je suis contente je teste encore voilà des sujets je regarde un peu comment ils réagissent au dessin et comment ils choisissent parce que je leur en envoie plusieurs et puis voilà je renvoie plusieurs dessins que je pourrais tout à fait envoyer à Charlie aussi sauf que je les ai eu d'un point de vue éditorial graphique je les pense un petit peu différemment j'ai gardé cette case que Willem avait et je trouvais que ça pouvait assurer une espèce de continuité et puis je m'attache au noir et blanc et puis voilà j'essaye d'être j'essaye de faire au mieux quoi on n'est pas toujours bon mais j'essaye de faire du mieux possible c'est une pression quand même oui prendre cette suite là c'est vrai que ça doit aussi marquer quelque chose surtout après Willem moi c'est vrai que bon on m'aurait dit après quelqu'un qui est peut-être un naze en dessin peut-être que je sais pas j'aurais pris le truc différemment mais là bon c'est vrai qu'il y a un sacré un sacré monstre du dessin de presse derrière dans le bon sens du terme j'entends un grand monsieur du dessin de presse c'est pas facile oui il faut être au niveau il m'a envoyé quelques messages pour me dire qu'il était content c'est un plaisir donc ça me fait plaisir aussi très bien en tout cas voilà ce livre dessiné encore je conseille vraiment à tout le monde parce que c'est aussi un sacré morceau c'est extraordinaire de beauté de poésie de difficulté aussi bien sûr d'émotion dans tous les sens voilà donc on était vraiment très très contents que tu nous offres en plus cette affiche cette année sur les pas de Cabu de Charme et des autres et on espère vraiment que cette fois la prochaine fois tu viendras vraiment sur les passes d'Arras c'est pas en visio parce que c'est quand même frustrant je voulais juste rajouter quelque chose est-ce que tu me permets ? ah bien sûr oui pardon mais au procès j'ai dit j'ai pu dire aussi quelque chose qui me semblait important c'est que on était à ce moment-là devant la justice des hommes et pas la justice de Dieu c'était pas c'était pas Dieu qui faisait la justice c'est la justice des hommes avant tout et ça me semblait important de le rappeler comme on peut rappeler aujourd'hui qu'on a envie de vivre dans une société libre et pas soumise à l'intolérance religieuse et voilà je voulais montrer ça aussi dans le livre que c'était des gens ces gens de Charlie étaient ravis avant tout de liberté, de rire et d'une société plus juste voilà, pas soumise à quelconque dogme et voilà je crois qu'aujourd'hui c'est quelque chose qu'il faut pouvoir rappeler que la laïcité c'est à la fois la protection des croyants et des non-croyants et que ça nous protège tous et que c'est pas là on est en train d'en parler parce que là il y a les états généraux de la laïcité mais plus largement voilà voilà, cette société elle peut très bien être libre avec des croyants et des non-croyants et je crois que ça nous importe depuis des années à Charlie de rappeler ce combat-là aussi pour un monde plus juste, plus égalitaire et pas le monde de Dieu, pas le monde de n'importe quel Dieu d'ailleurs C'est Charles qui avait dit, je crois que c'est dans sa lettre d'ailleurs affublé Marx dans les deux clowns n'est ni plus ni moins outrageant et scandaleux qu'affublé Mahoué du même pif donc voilà, on en est effectivement là et on espère que les pifs de clowns vont pouvoir encore se voir un peu partout et il a dit aujourd'hui aussi que le problème c'est le fidèle qui lit le texte religieux comme on lit la notice de montage d'un meuble Ikea c'est assez juste aussi bon on va finir là-dessus en tout cas c'est très bien merci en tout cas beaucoup pour ce temps consacré à cette discussion et j'espère qu'on va pouvoir se voir très vite pour continuer cette discussion et peut-être autour d'un verre si les bars rouvrent un jour oui, on en aura besoin après merci à très bientôt merci